Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du mardi 1er avril, j'espère que vous allez bien. Donc on va commencer cette guidance par un petit message, on va voir quel est le message qui va nous accompagner. Donc je mélange les cartes, alors quel est le message qui va nous entourer ? On coupe, hop, en tout cas je vous remercie pour tous vos gentils messages, vos messages d'encouragement, ça me touche énormément. Alors le message c'est bien fait cacher, donc voici la carte qui est ressortie, c'est la carte numéro 26 et on voit cette femme qui regarde cette fleur. Donc on voit ici plein de détails, des animaux, des fleurs, tous les êtres de lumière qui vivent autour de nous. Donc je vous laisse regarder attentivement cette illustration, prenez le temps, vous pouvez prendre une profonde inspiration pour regarder cette carte. On vous dit, un cadeau se cache dans toute adversité. Votre amour, vos intentions, vos prières, vos souhaits et vos réalisations sont conservées dans la conscience de l'univers. L'énergie circule autour de vous et agit comme une source de réconfort. De plus, elle peut se montrer source de nourriture, de sagesse et d'enseignement. Vous pouvez attirer cette énergie chaque fois que vous le désirez. Cette carte vous rappelle fortement que vous n'êtes pas seul, que vous cherchiez des encouragements, du soutien ou de la sagesse ou que vous puisiez dans les enseignements des autres. Ajustez-vous à la fréquence de leurs messages. Les plus grands bienfaits sont ceux qui se cachent en vous. Votre amour et votre cœur continueront de croître jusqu'à atteindre le bonheur, la guérison, l'amour et l'illumination. Cette carte exprime la paix, le calme et la confiance par sa couleur bleue. Cela montre qu'un ami est là dans les moments difficiles. Chaque situation contient un cadeau, même les heures les plus sombres cachent quelque chose de positif. Ce n'est peut-être pas encore monté à votre conscience, mais le bienfait est là. La jeune fille scrute une scène qui s'épanouit dans une rose. Des fées de toute forme et de toute taille s'affairent pour l'assister. Bien que l'illustration soit très sombre, une lueur émane de toute chose. Et on voit ici cette lueur qui apparaît en haut de l'illustration. C'est l'espoir, la lumière et l'aide qui viennent à vous de tous les coins de votre monde. Donc là, on vous dit qu'en fait, dans toute chose, dans chaque chose qui est apportée à travers le monde, on retrouve des bienfaits. Et dans chaque chose qui peut paraître négatif, il y a toujours quelque chose à apporter. Il y a toujours une lueur d'espoir. Il y a toujours un sentiment qui nous ramène à la paix. Quelque chose qui nous ramène vers des énergies positives. Donc ça, c'est le message qui va vous accompagner. On va prendre le petit le normand pour voir quelles sont les énergies qui vont nous entourer. Donc on a une première carte. Alors, quelles sont les énergies qui vont nous accompagner. Et voilà. Alors, la première carte, c'est le trèfle. Ensuite, on a l'enfant. Et ensuite, on a l'ours. Alors ici, on voit au centre, on voit le symbole de nouveauté, le symbole de naissance. Donc on peut nous parler d'une nouvelle naissance, d'un nouveau pas, d'une nouvelle étape, de quelque chose qui se construit. Et à travers cette nouvelle étape, à travers ce nouveau sens que l'on va trouver dans nos projets, dans nos réalisations, on va pouvoir aussi retrouver la force nécessaire, le courage nécessaire pour pouvoir avancer. Donc l'ours représente vraiment toute la détermination que l'on a à l'intérieur de nous. Et justement, à travers la carte que l'on vient de lire, c'est cette lueur d'espoir, c'est cet instinct qui nous amène vers la pensée positive. Le trèfle va nous parler de chance, d'opportunité. Donc il va y avoir un gain, une opportunité pour commencer quelque chose de nouveau, qui peut être avec l'ours sur le plan matériel, mais pas seulement. C'est sur toute la richesse qui fait partie de notre monde. Donc là, on est vraiment sur un symbole de métamorphose, sur un symbole aussi de reconstruction. Et l'enfant, c'est aussi notre enfant intérieur. C'est aussi nos émotions, ceux qui s'expriment à l'intérieur de nous. Donc l'ours va représenter vraiment les capacités que l'on a à retrouver le courage, la détermination, l'instinct premier. Et à travers cet instinct premier, on a aussi notre première intuition, nos premiers ressentis, nos premiers flashs, qui nous amènent à commencer quelque chose de nouveau. Après, dans le plan concret, on peut nous parler ici d'un enfant qui a besoin de quelque chose sur le plan matériel. Donc si vous avez un enfant, il peut s'agir d'un enfant qui recherche quelque chose, une stabilité matérielle. Mais c'est aussi vous, parce que c'est aussi votre enfant intérieur. Donc une recherche de stabilité, une recherche d'ancrage. Donc ça, c'est les énergies qui vont nous accompagner. On va prendre l'oracle de Lana pour voir ce qui ressort. Donc je vais mélanger les cartes. Alors, quelles sont les énergies qui vont nous empourer pour cette journée du mardi de 1er avril ? Je me suis trompée hier sur la date. Donc merci de me l'avoir fait remarquer. On a la carte de l'hiver. Ensuite, on va prendre d'autres cartes. Celle-ci. Et celle-ci. Alors, on va retourner. On a la traîtrise. Et on a la justice. Alors, ici, avec ces trois cartes, on a une situation qui peut nous paraître gelée. Quelque chose qui est peut-être inaccessible. Quelque chose auquel on va demander, on va avoir besoin d'effort. La traîtrise, ça représente aussi le mensonge. Donc là, on est vraiment dans une situation où on fait tomber les masques, en quelque sorte. On a aussi ce personnage qui est représenté par une main tendue. Donc si on cache le nom, on voit aussi qu'il y a une main tendue vers nous. Une opportunité d'avancer. Et qu'à travers cette main tendue, on va retrouver un sens juste, un sens équilibré. Donc la justice nous amène à peser le pour et le contre. A retrouver un équilibre. Et aussi à retrouver une certaine logique. Donc à travers ce qu'on va entreprendre, on va aussi se positionner et se dire Est-ce que c'est juste pour moi ? Est-ce que ce choix est bon pour moi ? Est-ce qu'il peut m'apporter ? Est-ce qu'il peut apporter aux autres personnes ? L'hiver, ça représente la saison de l'hiver. Mais ça représente aussi tout ce qui est gelé. Donc là, avec ces deux cartes qui sont nos opposés, on voit qu'à travers des choses qui peuvent nous paraître gelées, on va pouvoir rechercher, partir en quête spirituelle d'un équilibre intérieur. Et la traiterie, c'est aussi mettre des mots sur ce qui a été illusoire, sur ce qui nous a peut-être été un mensonge aussi. Peut-être mettre des mots sur un mensonge. Donc si peut-être on nous a dit quelque chose qui était faux, Eh bien, pour cette journée à venir, on va prendre conscience de l'importance, de l'impact que cela a pu avoir sur notre vie. Donc la justice va vraiment être une carte d'équilibre et va nous ramener à une certaine compréhension. La justice, ça parle aussi de tout ce qui est officiel. Donc pour certaines personnes, ça peut être des démarches officielles, ça peut être tout ce qui est légal aussi. Donc on a peut-être entrepris quelque chose lié à un mensonge ou lié à une situation difficile pour retrouver le sens. Mais au niveau spirituel, on retrouve une certaine quête et on prend conscience d'un sens en fait dans nos projets. Donc on va continuer ce tirage, on va voir ce qui ressort. On va prendre le tarot de Mademoiselle de Normand pour voir quelles énergies vont nous accompagner. Alors, on va poser trois cartes. Alors, on a la carte du 8 de bâton, on a la carte du jugement et on a le 9 de bâton. Donc déjà, en carte principale, on a le jugement. Le jugement, c'est la communication avec ses guides. Donc pour cette journée du mardi 1er avril, on va entrer dans une communication avec ses guides. On va pouvoir communiquer avec eux, manifester des messages et on va pouvoir aussi être récepteur de messages. Ce qui est important de comprendre, c'est que nous sommes des êtres spirituels et dans notre incarnation, on reçoit en permanence des messages de ses guides. Que ce soit à travers des événements de vie, des synchronicités, on prend conscience de ça. Là, sur cette première carte, on a des chemins qui sont représentés. Donc il va être question de choix. De choix parce qu'on reçoit un appel de ses guides. Donc dans ce choix, on va être amené à avoir plusieurs voies, plusieurs possibilités. Et peut-être qu'il y a du stress parce que les souris peuvent représenter une situation qui nous stresse. Donc peut-être qu'on est soucieux, peut-être qu'on est tracassé, peut-être qu'on a du mal à faire ce choix. Mais on se sent guidé parce que nos guides nous amènent à comprendre mieux nos choix, comprendre mieux nos décisions. Donc le message qui est important, c'est de se laisser porter par cet appel, d'être ouvert à l'appel de ses anges. Que ce soit des guides, des êtres de lumière, des personnes dans le delà. On reçoit cet appel pour être amené à changer les choses. Alors on va voir ce qui se passe au niveau professionnel pour vous. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner ? Donc je mélange. Alors quelles sont les énergies ? Alors on a la carte des oiseaux, on a la femme et on a le trèfle. Donc ici on va donc parler d'échange, de communication. Donc au niveau professionnel, on va avoir une ouverture au niveau de la verbalisation, au niveau de l'importance des mots. Ça peut être également un travail sur la communication, sur les échanges avec les autres. Donc là avec les oiseaux, on peut nous parler aussi de communication écrite. Puisque là nous sommes en confinement, on peut adapter cette carte avec ce confinement. Et se dire qu'on va être amené à retrouver une forme de parole, une forme d'échange. Pour nous aider à verbaliser ce que l'on ressent à l'intérieur de soi. Donc au niveau professionnel, pardon, il va y avoir une ouverture. Alors en fait, on va ouvrir ses émotions et on va poser des mots dessus. Le trèfle va représenter une opportunité. Donc là on nous dit qu'il y a une opportunité, une ouverture, une ouverture sur les choses. Mais aussi un lien. Ça peut être une rentrée matérielle aussi, grâce à des échanges, grâce à de la communication. La femme au centre peut représenter une femme. Si vous êtes une femme, ça peut être vous. Mais ça peut être aussi votre partie féminine. Donc au niveau professionnel, vous allez prendre des décisions grâce à votre féminité. C'est-à-dire grâce à vos émotions. Donc là on est plutôt sur un plan émotionnel. C'est-à-dire que grâce à la communication, vous allez mettre en place de nouvelles émotions. Et vous allez vous ouvrir aussi à de nouveaux échanges. Donc toutes les décisions qui seront prises sur le plan émotionnel, c'est vos guides. C'est vos émotions intérieures. C'est la communication, la verbalisation qui va vous aider à les mettre en place. Alors on va voir ce qui se passe aussi sur le plan sentimental. Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner ? Je mélange les cartes. Alors quelles sont les énergies au niveau sentimental pour cette journée à venir ? On va prendre trois cartes. Alors nous avons la femme qui ressort encore une fois. On a l'homme, donc on a le couple ici. Et on a la clé. Alors là on voit que les deux personnages se regardent. Donc là on sent que sur le plan sentimental, il va y avoir une ouverture au niveau des échanges. On voit qu'ici il va y avoir un vrai contact, une vraie manifestation des émotions. Et à travers le regard de l'autre, et à travers notre regard, on va pouvoir communiquer. On voit que ces deux personnages se regardent et cette femme regarde en face. Donc il y a une personne qui se tourne vers l'avenir et qui amène une autre personne vers une évolution. Et il y a un vrai contact qui se met en place. Avec la clé ici, on est sur une ouverture sur les choses. Donc il y a des opportunités, il y a aussi une solution qui va être apportée à deux. C'est réellement une question de construction. Pour cette journée du mardi, on est vraiment sur une construction à deux, sur des solutions à deux, sur des opportunités. C'est tout un travail d'équipe en fait qui va se manifester. Donc quand je dis travail d'équipe, ça peut être le fait de travailler sur son couple, le fait de travailler sur la dépendance affective, sur les relations. Et on dit qu'ici il y a une réelle ouverture qui se met en place. Alors on va voir ce qui ressort avec les breloques. Donc on voulait prendre ceci pour voir quelles énergies vont nous accompagner. Alors ici on a le petit oiseau qui peut nous parler d'échange, de communication. Donc on sent bien qu'il va y avoir une réelle ouverture au niveau de la communication pour cette journée à venir. Et cette communication va nous aider à faire des choix, à pouvoir prendre des décisions. Mais il y a des questions qui reviennent à nous. Il y a des questions essentielles, des questions existentielles sur notre vie, sur nos projets. Avec la carte, avec cette breloque, ça peut nous parler d'un enfant, mais ça peut nous parler aussi de notre enfant intérieur. Ici il y a notre partie créative qui s'exprime nos idées. Et c'est aussi un nouveau pas, une nouvelle étape. Donc on va faire les choses pas à pas, à la fois avec des questions existentielles, des questions essentielles. On va faire des choses pas à pas, petit à petit. On a la breloque qui représente les racines. Donc pour cette journée à venir, ici il va y avoir un approfondissement à l'intérieur de ces chakras. Donc à l'intérieur de ces chakras, peut-être le chakra racine, mais tout ce qui est en lien avec la terre. Donc on va se reconnecter à la terre, se reconnecter à ses racines. Et au sens des choses. La breloque qui représente le personnage, ça peut être une personne qui va être importante pour vous pour cette journée à venir. Et on voit aussi qu'il est question d'amour, il est question de partage, de sentiments. Mais il est question aussi de choix. Donc on va décider quelque chose par rapport à des communications, par rapport à une personne. Peut-être des échanges que l'on va avoir. Et on va faire les choses pas à pas. Donc ça c'est des énergies qui vont nous accompagner. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas je vous fais de gros gros bisous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir. Et bien sûr je vous dis un grand merci ! Sous-titrage ST' 501